L'année 2016 s'est traduite par une nouvelle hausse de notre sinistralité avec plus de 10 000 ouvertures de dossiers. Nous avons également répondu à plus de 2 000 fiches de renseignements écrites et à plus de 60 000 appels téléphoniques. Les litiges immobiliers et ceux de la vie privée ont constitué la grande majorité de nos ouvertures de dossiers avec plus de 57%. Les litiges ont porté sur des problèmes de travaux, de construction, de malfaçons. Également les rapports locatifs entre propriétaires et locataires ont donné lieu à des contentieux sur des impayés de loyer, sur des problèmes de résiliation de bail. Nous avons également eu un certain nombre de dossiers portant sur des problèmes de servitude, de problèmes de plantation, des problèmes de troubles de voisinage. Pour tout ce qui concerne le droit des contrats, les contentieux disciplinaires ont également donné lieu à une augmentation des plaintes ordinales sur les problèmes de rédaction de certificats, souvent maladroites, mais également les litiges entre associés ou entre confrères qui ont donné lieu à des poursuites et des conciliations ordinales. Le droit hospitalier, le droit du travail et la sécurité sociale ont là aussi donné lieu à des litiges portant sur les praticiens au sein de leurs établissements publics, mais également des litiges employeurs salariés de la part de nos sociétaires, avec également des problèmes de licenciement, de rupture conventionnelle. Et l'actualité, dans les prochains mois, risque d'engendrer de nouveaux conflits autour de ces problématiques. Enfin, le droit de la consommation et le droit de la vie privée ont donné lieu également à de nombreux litiges, souvent réglés à l'amiable par nos juristes, litiges portant sur des problèmes avec des prestataires, avec des fournisseurs, litiges avec des banques, des sociétés d'assurance, mais également des garagies, des agences de voyage. Également, pas mal de dossiers concernant nos sociétaires victimes d'agression ou victimes de plaintes en diffamation sur Internet ou sur des problèmes effectivement de réseaux sociaux. Et également, donc, des sociétaires auteurs eux-mêmes d'agressions ou de vols, et qui là aussi peuvent être mis en cause sur le plan pénal. Voilà donc un résumé rapide de notre activité en protection juridique, qui augmente, qui est de plus en plus variée, et qui est donc assuré par une équipe de juristes spécialisés et d'avocats, avec lesquels nous avons pour habitude de travailler régulièrement, notamment en cas de procédure.